Bonjour à tous, bonjour à vous M. Mélenchon si vous me regardez. Je tourne cette vidéo rapidement et dans un état de fatigue certain. Mais en fait je viens de regarder votre dernière revue de la semaine dans laquelle vous expliquez que vous avez été striké deux fois par France Inter parce que vous avez décidé de rediffuser un de vos passages radio là-bas. Alors je sais bien que vous avez une FAQ prévue pour pouvoir vous interroger sur divers sujets mais je profite ici de la tribune que j'ai pour à la fois vous interpeller et peut-être attirer votre attention et trouver une solution, qui sait, et aussi informer le public de là où on en est en 2017 sur la question du droit d'auteur et de la censure sur YouTube. Et il faut que je dorme aussi. Parce que malheureusement M. Mélenchon, ce que vous avez vécu avec YouTube n'est pas du tout un cas isolé. En fait ça arrive même très fréquemment à de nombreux vidéastes soit par le Content ID, c'est-à-dire le robot de YouTube qui grâce à différents algorithmes détecte du contenu protégé et ça, ça envoie une réclamation qui souvent aboutit à une démonétisation de la vidéo soit par des strikes donc là c'est carrément un ayant droit qui porte plainte directement à YouTube apparemment c'est ce que vous avez subi avec que France Inter et effectivement là c'est assez grave puisqu'au bout de trois strikes, plus de chaîne YouTube. Comme vous le soulignez dans votre vidéo, si cela arrive, c'est à cause du droit d'auteur. En effet, contrairement au copyright anglais qui dispose d'une notion qui s'appelle le Fair Use l'usage équitable qui vous aurait permis, je pense, de diffuser ces extraits radio et bien le droit d'auteur français ne possède pas ça. L'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle et bien là-dessus n'est pas du tout clair il y a effectivement un droit de la citation mais il n'est explicite que pour la citation littéraire c'est-à-dire que la citation audiovisuelle pour le coup il essaie à l'interprétation des juges et visiblement les jurisprudences à ce sujet ne sont pas forcément d'accord entre elles. Pour ceux que ça intéresse, j'ai d'ailleurs fait de nombreuses vidéos sur ce sujet sur cette chaîne ainsi que des conférences tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Sauf que comme vous le dites, c'est très bien de protéger le travail de ceux qui bossent durement sur les plateaux télé, etc. mais il y a des fois où ça s'apparente un petit peu quand même à de l'injustice, à de l'abus, voire même à de la censure. Pour vous, dans votre cas, ça a été tout simplement qu'on vous interdit de réutiliser votre image ce qui peut paraître un petit peu absurde et incohérent et pour le cas des vidéastes, très souvent ce qui s'avère c'est qu'on ne peut pas utiliser des extraits protégés même à des fins pédagogiques ou critiques. Comme le démontrent chaque semaine les édifiants Copyright Mindness de Thomas Fourmeux et Calimac le droit d'auteur est malheureusement davantage utilisé à des fins de censure plutôt que pour protéger des artistes. Il y a là des dizaines et des centaines d'exemples dans tous les domaines. Sur YouTube, c'est d'autant plus surreprésenté parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont amateurs et en plus il y a ce fameux robot Copyright qui veille de manière absolument implacable. C'est un problème qui s'ajoute aux problématiques de censure privée qui traversent déjà la plateforme et que visiblement vous connaissez bien puisque vous proposez de les encadrer dans votre programme numérique. En effet, au-delà des simples injustices parce que la plupart du temps en fait c'est simplement un vidéaste qui va utiliser un extrait de quelques secondes dans une vidéo qui peut parfois faire une vingtaine, une trentaine de minutes qui va voir sa vidéo se faire démonétiser entièrement juste pour un extrait de deux ou trois secondes. Donc ça, ça peut être très frustrant et c'est très injuste. Là où c'est plus grave, c'est que le droit d'auteur sur YouTube est très utilisé à des fins de censure. Alors on a le cas dans tous les domaines, on a le cas par exemple avec le jeu vidéo et le let's play, c'est le cas de Nintendo. Il va y avoir le cas aussi dans la critique culturelle. Par exemple, je pense aux critiques musicales de Mr. J-Day ou de Seb Lafrite qui se sont fait censurer. Et maintenant que la plateforme se politise de plus en plus, qu'il y a à la fois de plus en plus de chaînes qui parlent de politique comme la mienne, que vous, vous êtes là et je pense que votre ascension fulgurante prouve aussi qu'il y a une demande politique de plus en plus forte sur YouTube. Il y a aussi de plus en plus d'humoristes qui n'hésitent pas à partir dans le politiquement incorrect et à aborder des thèmes politiques. Et en fait, là, ça devient carrément très inquiétant parce que c'est arrivé plusieurs fois que, très souvent d'ailleurs, le service public, c'est assez étonnant. Alors on ne sait pas si c'est une censure effective, ça a été fait pour ça ou si c'est simplement le hasard, le fait que France Télévisions, par exemple, décide de censurer la dernière vidéo du Zul. Voilà, on ne sait pas si c'est fait exprès ou si c'est vraiment à des fins de censure. Et quand on voit que c'est quand même des contenus fortement politiques, comme les miens ou comme ceux du Raptor Dissident ou de certains humoristes qui tombent un peu dans le politiquement incorrect, il y a de quoi se poser quand même de sérieuses questions. Parce que peu importe les idées qu'on veut propager dans ces vidéos et les limites qu'il peut y avoir à la liberté d'expression, c'est quand même très inquiétant que ce soit souvent YouTube qui puisse décider de cela. Et c'est assez hypocrite et c'est assez terrifiant que ça puisse être utilisé par le droit d'auteur parce qu'on va vous faire croire que votre vidéo est retirée parce que vous avez utilisé un extrait protégé. Mais en réalité, on le fait souvent aussi pour vous faire taire. Et ça, c'est très, très inquiétant. Il ne faut pas croire, ça arrive vraiment très souvent. Regardez les copyrights madness de Calimac et Thomas Fourmue. Mais vraiment, regardez, vous allez voir, c'est édifiant. Si je développe mon exemple personnel, ce qui explique un petit peu mes cernes en ce moment, c'est que je suis actuellement en train de travailler sur une vidéo qui critique assez violemment Manuel Valls. Ça paraît assez évident que j'ai besoin d'utiliser des images médiatiques pour pouvoir les critiquer. Pourtant, demain, si une télé débarque n'importe laquelle et décide de me censurer pour 5 secondes d'extrait que j'ai utilisée, elle sera parfaitement dans son droit de le faire. Et moi, je n'aurai absolument aucun moyen d'action. Ça pourrait tout à fait être fait pour des raisons de censure. Ça ne veut pas dire que c'est Manuel Valls qui va appeler une télé et qui va venir censurer ma vidéo. Mais c'est quelque chose qui pourrait tout à fait arriver. Et en plus, plus on est un petit vidéaste, plus c'est difficile. Parce que vous n'avez pas forcément accès à un réseau publicitaire, ce qu'on appelle un network, qui, eux, peuvent un petit peu essayer de vous protéger. C'est d'autant plus difficile de faire pression quand vous n'avez presque pas d'abonnés. Si je prends mon exemple personnel, moi je suis à Toulouse, donc je traîne très rarement à Paris, donc je n'ai jamais rencontré des personnes de YouTube et je ne sais absolument pas comment les contacter. Il semblerait donc qu'il y ait une justice à double vitesse ici. Je suis très heureux d'apprendre que vous, vous avez pu régler votre problème en contactant YouTube et en vous arrangeant avec France Inter. Le truc, c'est qu'on n'a pas tous votre notoriété et vos contacts. Comme vous le dites, pour vous, c'est un petit peu facile de vous arranger à la bonne franquette. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que je vous interpelle aujourd'hui, parce que maintenant que vous connaissez bien les problématiques liées à la plateforme, vu l'aura que vous avez par rapport à n'importe lequel d'entre nous, eh bien peut-être que vous pouvez nous aider à faire bouger les choses à ce niveau-là. Comme beaucoup, j'ai été agréablement surpris par votre programme numérique, puisque contrairement à d'autres parties qui soit, n'en parlent pas du tout, soit se limitent à la question d'Adopi, vous avez vraiment mis le doigt sur des problématiques vraiment cruciales, comme la neutralité du net, la censure privée ou l'hégémonie des GAFAM. GAFAM, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Mais malheureusement, dans votre programme, je n'ai pas vu une seule ligne sur une réforme quelconque du droit d'auteur ou sur une extension du droit de la citation à l'audiovisuel. Alors maintenant, du coup, vous êtes youtubeur et que vous comprenez un petit peu mieux les problématiques qu'on peut rencontrer, je me dis que c'est peut-être l'occasion de le rajouter ou en tout cas d'en discuter et de faire quelque chose, parce que vous voyez bien, du coup, les limites que ça peut être à la création, mais aussi et surtout à la liberté d'expression. Je me dis que ça serait vraiment intéressant qu'il y ait un échange, non seulement autour de la réforme du droit d'auteur, mais aussi d'autres problématiques liées à ce métier et au métier numérique en général, comme peut-être d'autres moyens de financement, un statut légal, parce qu'encore aujourd'hui, c'est très flou et on ne sait toujours pas dans quelle case nous mettre. On est tous à des régimes différents, en général des auto-entrepreneurs ou des trucs comme ça. Du coup, ça serait des questions qu'on pourrait poser, parce qu'en tant que candidat à l'élection présidentielle numéro 1 sur YouTube, je me dis que ça serait quand même dommage que vous ne rencontriez pas d'autres youtubeurs, d'autres créateurs, d'autres vidéastes, peu importe ce qu'ils font. Et je trouve que ça irait bien dans votre engagement, dans votre volonté de faire quelque chose de plus horizontal que les autres candidats. Et voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on a un homme politique de votre envergure sur la plateforme, et ça serait très intéressant de faire ça. Enfin, je le propose, je jette ça comme une bouteille à la mer. Dans les commentaires, d'ailleurs, vous, spectateurs de cette vidéo, n'hésitez pas à proposer d'autres choses. Et si d'autres candidats, autres que M. Mélenchon, regardent cette vidéo et ont envie de faire la même chose, pareil, je pense que c'est un exercice qui pourrait être très intéressant. Pour vous dire, il y a encore quelques mois, avec de nombreux vidéastes, nous avons essayé de soutenir le projet REDA, qui était un projet d'une députée européenne du parti pirate, qui visait à harmoniser le droit d'auteur. Et il y avait notamment, dedans, cette proposition d'étendre le droit de citation à l'audiovisuel. Et malgré que nous nous soyons mobilisés, que nous avons été aidés par une association citoyenne comme la Quadrature du Net, eh bien, le projet est tombé à l'eau, parce que vous connaissez, j'imagine mieux que moi, les dérives du système de l'Union européenne. Et donc, malheureusement, c'est tombé, et nous, on ne peut pas faire grand-chose, en fait. Surtout qu'apparemment, pour que la question soit à nouveau reposée, au niveau européen, il va falloir attendre 15 ans, et 15 ans, c'est long, surtout, comme je l'ai dit, ça va assez vite, et c'est quelque chose qui commence, un besoin qui commence à devenir pressant pour beaucoup d'entre nous, mais aussi pour les spectateurs. Ça peut être une solution de passer par vous. Je dis ça parce que, aussi, je n'en ai pas d'autres, je l'avoue, et je ne vois pas comment faire, en tant que militant de cette question, je ne vois pas comment faire, tout simplement. Donc, je me dis, pourquoi pas tenter quelque chose, parce que, que vous soyez élu ou non, il y a là la possibilité, à mon avis, de faire quelque chose d'unique, un dialogue qu'on n'a jamais pu voir auparavant, sachez, du coup, que vous pouvez me contacter à danycalgula.com, mais je ne pense pas que je suis le maillon le plus important dans cette histoire, je pense que vous devez, peut-être, justement, faire un appel à témoignage, à ceux qui ont envie de venir. Un, parce que je le précise, ça me semble très important, si je fais ça, c'est pas du tout pour être affilié à votre parti ou à votre candidature, vous auriez pu être n'importe quel autre candidat, je vous aurais proposé la même chose si vous avez été dans la même position. Non, là, ce qui m'intéresse, justement, c'est de défendre un petit peu la création française sur Internet qui, je trouve, est assez menacée par ce genre de choses. Voilà, j'espère que vous y serez sensibles, vous en avez l'air, en tout cas, et j'espère que ça servira à quelque chose. Sinon, tant pis, cette vidéo, elle aura peut-être permis d'informer ceux qui, comme moi, regardent YouTube tous les jours et, en fait, regardent encore en 2017, parce que c'est la situation du droit d'auteur français, elle n'a pas changé, eh bien, regardent encore majoritairement des contenus hors la loi. Parce que c'est le terme. Hors la loi. C'est pas rien, quand même. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. On se retrouve d'ici deux, trois jours pour la vidéo sur Manuel Valls, tant attendu. Je suis désolé si j'ai un peu de retard. En ce moment, je suis très fatigué parce que j'enchaîne mes examens et cette vidéo, ça me prend beaucoup de temps. Et du coup, tenir le rythme des dix heures de travail par jour que j'avais auparavant, là, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Et comme vous le voyez, je suis assez fatigué. Allez, sur ce, on se retrouve très bientôt. Salut !